Bonjour à tous et bienvenue sur 7info. Le mot créole désigne avant tout ces personnes qui sont nées de pères collons et de mères amérindiennes. Mais très vite, ce terme s'étend aux objets, aux animaux, à la cuisine, bref, tout ce qui découle de ce qu'on appelle un processus de créolisation. On parle aussi de langue créole, née de langues étrangères. On en distingue d'ailleurs plusieurs genres, dont le créole jamaïcain, le créole haïtien, le créole martiniquais et le créole guadeloupéen. Comment est née la langue créole ? Parle-t-on créole ici en Côte d'Ivoire ? Qui peut parler créole ? Eh bien, Georges Ravoteur vit en Côte d'Ivoire depuis 14 ans. Il est avec nous sur ce plateau et avec lui, justement. Nous parlerons de tout ce qui concerne la langue et la culture créole. Georges Ravoteur, bonjour. Bonjour. Moi, je suis content. Bonjour, c'est en fait. Moi, je suis content aussi. Moi, là. Ah, bien, mon carréau, là. Et puis un beau sourire. Pour revenir aux Français, nous échangions les civilités avec notre invité, Georges Ravoteur. Il est le vice-président de la communauté antillaise en Côte d'Ivoire. Alors, dites-nous premièrement, d'où vient la langue créole ? La langue créole, bon, c'est une longue histoire pour nous, les Noirs, les Africains d'ailleurs, des îles. Il ne faut pas oublier que nous sommes issus de l'esclavage. Donc, au début, pour communiquer, nous avons eu le tambour. Parce qu'on ne pouvait pas parler à son voisin. Comme nous parlons, là, actuellement, nous n'aurions pas pu tenir une discussion. Puisque si vous êtes baoulé, si l'autre est bêté, ils ne se comprenaient pas. Alors, donc, c'était le tambour qui faisait le lien entre les deux. Ensuite, il a fallu quand même, après peut-être un an ou deux ans, il a fallu, il y a eu des balbutiements de créoles. On a commencé à dire, moi, machin, etc., j'ai faim, patati, patata. Donc, c'est devenu un créole avec des mots africains déjà au départ. Parce que le français, ça n'existait pas pour ces pauvres personnes qu'on a capturées comme ça, qui allaient chercher leur bois. Et, petit à petit, ça a marché parce qu'il fallait ce mouvement de communication. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a duré des années et des années. Donc, je pense que le créole a eu son apogée au moment des abolitions. Et de là, on trouve des racines françaises, des racines espagnoles, des racines portugaises, beaucoup, néerlandaises, en fait. Tous ceux qui ont participé à l'esclavage. Et c'est de là que naît le créole. Ensuite, il nous était interdit de parler créole lors de la colonisation. Parce que les gens qui ont mis ce système de colonisation ne voulaient pas que le petit nègre puisse parler autre chose que ce qu'on leur enseigne. Alors, donc, voilà, c'est ainsi qu'on nous a interdit pendant des années. Moi qui vous parle, je ne parlais pas créole quand j'étais gamin. Et vous parliez quoi ? Je parlais français. Oui. C'était interdit de parler créole dans les cours de l'école. Vous étiez punis. Vos parents étaient au courant que vous aviez parlé créole. Parce que, bon, il fallait absolument que le petit nègre parle la langue qui a été imposée. C'était un peu considéré comme un jargon ? Le créole était considéré comme quelque chose de pas bon du tout. C'est un truc de, comme ils disaient à l'époque, nos arrières, grands-parents, c'est un langage de vieux nègre. Alors donc, c'était rentré dans ça. Pour parler, pour être quelqu'un de bien, il fallait parler français. Et c'est tout. L'autre, il ne fallait pas l'écouter, il ne fallait pas l'entendre. Et nous avions appris ça quand on dit, c'est-à-dire avec nos camarades d'école, moi, ça qui me concerne, je vais prendre un exemple. J'ai appris ça avec nos camarades d'école et puis c'était un beau jour. J'ai parlé créole avec mes parents quand j'avais peut-être 20 ans. Ils me parlaient créole et moi, je répondais en français. Et nous étions un peu tous comme ça. Le créole serait un jargon, c'est un peu dans cette philosophie que s'inscrivent certains penseurs, certains linguistes, qui estiment que le créole est un patois et que ce patois vient pour détériorer quelque peu la qualité, par exemple, de la langue française. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes ? Je réponds que nous avons des gens comme Césaire, que nous avons des gens comme Glissant, que nous avons des gens comme Frantz Fanon, etc. Est-ce que vous pensez que ça a fait quelque chose, que ça détruit leur savoir, leur savoir littéraire ? Ça n'a entaché en rien le savoir. Donc voilà, voilà l'exemple. Vous avez peut-être certains qui parlaient un peu moins créole que d'autres, mais ça n'a changé absolument rien. Moi, il ne manquait pas les créoles et puis bon, ben… D'accord. Donc pour vous, le créole ne détériore pas la qualité du français ? Absolument pas. Absolument pas. Et puis maintenant, il y a des recherches avec la grammaire, avec la façon de parler créole, comment on s'exprime. Même dans les tribunaux, maintenant, le créole existe. Auparavant, il fallait un interprète. Maintenant, on peut choisir son procès soit en français ou créole. Mais vous savez, ici, nous avons notre patois national qu'on appelle le nouchi. Mais ce n'est pas pour autant que le nouchi est une langue officielle. Oui. Est-ce que le créole est une langue officielle ? Ça reste un patois. Nous avons des preuves ici du créole. Il y a des dictionnaires qui existent de chaque… Vous voyez, donc quand nous avons ça, et ça continue toujours. Vous avez certains créolophones qui ont trouvé d'autres dictionnaires qui sont bien plus grands que ça. Ça, c'était des balbutiements. Et c'est bien fait. C'est très bien fait, d'ailleurs. Et aujourd'hui, par exemple, en Martinique, est-ce que le créole est parlé dans des institutions, à l'école ? Oui, c'est une langue… Ça reste une langue de quartier. Régionale. Non, non, c'est une langue régionale. On peut que l'on passe le bac en créole. Donc, ce qui prouve l'évolution du créole. Ce n'est plus ce petit créole qui était pour les petits… les bas-genres, comme ils disent. Dites-nous alors, Georges Ravoteur, en dehors des territoires d'Outre-mer, est-ce que le créole est parlé ailleurs ? Oui, le créole est parlé un peu partout, quand même. En Louisiane, par exemple, vous avez le créole qui n'a rien à voir avec les départements d'Outre-mer, déjà. C'est un bel exemple. Si vous avez la Louisiane, déjà, donc il y a bien d'autres pays encore qui parlent créole. Les Seychelles parlent créole également. D'accord. Donc, vous voyez, ce sont des extrêmes entre le territoire américain et l'autre côté qui se trouve vers l'Afrique, Madagascar, etc. À Madagascar, ils ont le créole également. À la Réunion, il y a un créole. Mais avec tous ces créoles, nous arrivons à correspondre. Ce ne sont pas les mêmes lexicales, mais nous avons des bases. D'accord. La Réunion, Madagascar, on se rapproche de la Côte d'Ivoire. De l'Afrique, oui. Alors, dites-moi, vous qui êtes là depuis 14 ans, vous êtes en Côte d'Ivoire depuis 14 ans. Est-ce que vous avez pensé à vulgariser cette si belle langue qu'on ne comprenait, on entend seulement le créole dans le zour, dans le compas, sans vraiment comprendre les mots ? Est-ce que vous avez pensé à vulgariser cette belle langue ici en Côte d'Ivoire ? Oui, ça a été fait déjà. J'ai eu l'occasion de faire des émissions sur trois radios. C'était tous les samedis ou les dimanches. Et à chaque fois, nous terminions par initiation créole. Donc, ça avait un certain succès. Le public aimait bien ça. Ils ont téléphoné pour pouvoir parler créole. Ils ont fait des petits exercices avec l'une des chansons de Kassav qui s'appelle « Si et bois ». Alors, donc, à vous l'honneur, « si et bois », ça veut dire quoi ? « Si et bois », ça pourrait peut-être dire « si je bois ». Non, pas du tout. D'accord. Bon, alors, je vais continuer. « Si et bois », « l'égoïne l'a cassé », ça veut dire quoi ? Alors, peut-être « si je bois », « la turbine va se casser ». Je me trompe ? Oui, oui. « Si et bois », ça veut dire « si et le bois », c'est avec la « si ». D'accord. « Si et bois », « l'égoïne l'a cassé ». Aussi simple que ça ? Voilà, « l'égoïne l'a cassé », ça veut dire que la « si » est cassée. Ne vous inquiétez pas, je me mettrai au cours du créole. D'accord. Je le souhaite. Je suis à votre disposition. Merci, merci, merci. Merci d'avance. Donc, vous essayez tant bien que mal d'insérer la langue créole dans les habitudes des Ivoiriens. Oui, j'ai essayé plusieurs fois, oui. Et ça, ça marchait. D'accord. En Côte d'Ivoire, comment est-ce que la communauté est organisée ? Déjà, c'est une communauté forte de combien de personnes ? Une communauté qui a 150-200 personnes, dont la présidente et madame été, comme moi, je suis le vice-président. D'accord. Et nous organisons pas mal de fêtes. La Laura Taubira est fêtée chaque année. Nous avons fait pas mal de cérémonies. Déjà, là, le pot de la rentrée, nous venons de faire. Enfin, les chantées Noël qui vont se préparer, puisque ce sont nos traditions créoles, antillaises ou autres. Et vous avez également un très beau festival, un carnaval que vous organisez au niveau des peuples créoles. Est-ce que vous avez déjà organisé ce festival ici ? Le carnaval, oui. Le carnaval, nous sommes à la 11e édition, dont deux éditions qui n'ont pas eu lieu à cause du Covid et autres. Alors, donc, on est en train de préparer le prochain carnaval. J'espère que ça va aboutir, on croise les doigts. Et normalement, ce serait au mois de février, avec des groupes peut-être venant de l'extérieur, notamment. Le dernier carnaval que nous avons fait en 2020, il y a eu quand même 100 martiniquais qui sont venus sur le territoire. De l'extérieur. Oui. D'accord. Alors, donc, c'est un carnaval qui fait et qui a fait son petit chemin, parce que ce carnaval a vécu, a pris naissance dans mon salon. D'accord. Et c'était arrivé jusque-là. Alors, dites-nous rapidement, le 28 octobre marque la journée internationale de la langue et de la culture créole. Est-ce que vous avez un mot sur cette journée ? C'est une journée formidable. Je ne vais pas le dire en créole, quand même. C'est une journée formidable qu'il faudrait peut-être que tout le monde s'y intéresse. À commencer par nous, déjà. Il faudrait que nous inscrivions cela dans nos programmes, que chaque année, qu'il y ait une petite initiation créole, que l'on vienne au siège, nous voir, feuilleter les livres. Parce qu'on a pas mal d'œuvres, on a pas mal de choses. Il y a beaucoup de gens qui écrivent en créole. Il y a des journaux, il y a des mets. Je pense que ce serait très, très, très intéressant. Et pourquoi pas, vous qui feriez… Je serai là. Par la grâce de Dieu, je serai là. Je serai là. Alors, quand on parle de peuple créole, on parle de culture créole, qu'est-ce qui vous caractérise ? Notamment un plat, une épice, une boisson, une danse, qu'est-ce qui vous caractérise ? J'avoue qu'on connaît très peu quand même la culture créole. Il y a quelque chose que j'ai voulu vous faire goûter, mais j'espère que vous goûterez. Il y a le ponche au coco. Le ponche coco. C'est une niqueur ? C'est une niqueur que nous faisons pour la Noël. Il y a également le schrog, qui est encore une niqueur que nous fabriquons nous-mêmes pour la Noël, pour les fêtes de fin d'année, qui peuvent durer toute l'année. Les mets, nous en avons pas mal. Il y a ce que vous appelez de la sauce feuille, nous appelons ça le canalou. Bon, c'est fait différemment, mais nous avons ça. Nous avons également le tinet morue, c'est la morue, un poisson salé avec le tinet que l'on fait cuire. Et on fait ça avec de la sauce et tout ça. D'accord, alors ici à cette info, on vous offre une belle lucanne pour vendre votre culture en 30 secondes. Est-ce que vous pouvez vendre la belle petite culture créole, la belle langue créole ? Eh bien, l'Ocavini, je veux dire en créole ou en français ? Eh bien, allez-y, vous traduisez ensuite. L'Ocavini aux Antilles, dans toutes ces images de l'Ocao et là, c'est nous, c'est exactement comme ça. Mais il ne faut pas croire que les Antilles, que c'est le paradis. Oui, parce que c'est un peu comme partout. C'est vrai que les Antilles, elles sont belles, les Antilles, elles sont beaux, les plagues sont extraordinaires, les paysages sont multicolores. Il y a des réalités comme dans tous les pays. Eh bien, voilà. Alors donc, mais ce sont des pays qu'il faut découvrir. Et la culture créole aussi, la culture, notre culture, notre langue, notre chère langue, il faudrait se battre un peu partout pour qu'elle puisse avoir un essor beaucoup plus large. Alors donc, il faudrait que nous fassions ça. Nous tous, Antilles, que nous nous mettions au travail. D'accord, vous allez m'aider, Georges Ravoteur, à dire à nos téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Eh bien, en cas les autres, un grand merci. Merci pour fidélité aux autres. Et bien, en cas les autres, un autre. Merci pour votre fidélité à cette info. Merci pour votre fidélité aux autres à cette info. Soyez fidèles. Georges Ravoteur, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle qu'avec vous, nous avons échangé sur tout ce qui concerne la langue créole, également la culture créole. Et sachez que vous êtes le bienvenu en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et je vous remercie tout le monde et je vous remercie d'avoir pensé à notre créole parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Mais c'est nous. En l'autre soleil. Et vous avez souhaité me dire quelque chose avant la fin de l'émission en créole ? Oui. M'a dit au lieu, au départ, que vous êtes une belle petite madame et soit allée aux Antilles, alors là, vous pouvez marcher dans la rue. Ah, c'est vrai ? Ça veut dire quoi ? Que vous êtes une très jolie dame et qu'une fois arrivée aux Antilles, vous aurez du mal à marcher dans les rues. D'accord. Ainsi prend fin notre émission. Merci à vous également de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur cette info. Merci beaucoup. Merci beaucoup.